Yoko Bidibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation du manga Rantel Hearth Si j'ai bien prononcé Donc nous sommes sur un manga qui est en 3 tomes des éditions Soleil dans la catégorie gothique Officiellement il est classé comme shoujo mais il n'y a aucune romance Et moi personnellement je te dirais plus que c'est un shounet si on y réfléchit bien En ce qui concerne le manga nous sommes donc avec l'auteur Sawaki Otonaka Je ne crois pas que ce manga qui a écrit autre chose En ce qui concerne le manga nous sommes sur une oeuvre qui date de 2013 au Japon Et les 3 tomes sont sortis en 2015 en France Nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée aux 12 ans et plus Et c'est tout en ce qui concerne les informations sur le manga Pour ce qui est de mon avis sur la qualité découverte Je te dirais quand même que j'ai adoré les illustrations avant et arrière Surtout le jeu de couleurs et la recherche au niveau quand même des illustrations Qui est assez changeant de ce qu'on a l'habitude de voir Mais en soi après il y a pas mal de défauts Comme par exemple qu'on enlève la jaquette On a la même chose mais en noir et blanc Donc il n'y a pas beaucoup de travail Pour ce qui est aussi du sommaire c'est toujours le même On n'a pas de récap de ce qui s'est passé Si je ne dis pas de bêtises On n'a pas de récap de ce qui s'est passé C'est un petit peu dommage Surtout que quand même c'est un manga au final Qui n'est pas vraiment juste une histoire d'amour C'est un shonen à mes yeux Donc honnêtement je trouve ça un petit peu dommage Après j'ai vraiment aimé l'apparence et sérieux au niveau de la jaquette Et la qualité des pages de chapitre Mais c'est tout en ce qui concerne l'ensemble Donc ce que je vais faire c'est tout simplement Que je vais te montrer ça en image Tout simplement parce que là il n'y a pas vraiment grand chose à dire Ce que j'ai beaucoup aimé c'est tout simplement Qu'on a trois tomes et qu'on a les trois protagonistes clés Sur les jaquettes à l'avant Et ça je trouve ça génial Ce que j'ai aussi énormément adoré c'était qu'à l'arrière On n'avait pas la même couleur C'est à dire que là par exemple on est sur du jaune Et à l'arrière on a du bleu Et on a les autres personnages Donc ça je trouve ça plutôt sympa Pareil ici on a donc le garçon en bleu L'arrière on l'a en orange Et pour l'avant qui est en rose On l'a carrément l'arrière qui est en violet Et j'ai trouvé ça plutôt sympa justement de changer Ne pas avoir quelque chose auquel on va s'attendre Parce que souvent quand on voit la jaquette rose On s'attend à ce que l'arrière soit rose Et ça c'est quelque chose quand même que j'ai su apprécier Parce qu'il y avait un petit travail dessus Pour ce qui est des pages en couleurs Je les trouve plutôt sympa Mais pas forcément non plus ouf ici Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Honnêtement je vais te dire quelque chose Déjà cette qualité là je l'adore Ça va être Coup de coeur Ouais Mais après j'aime pas en fait dire sur mon coup de coeur Parce qu'on a l'impression que j'ai vraiment surkiffé le dessin Alors qu'en fait c'est plus une classification Tu vois Donc c'est un shadow énormément oui Mais pas coup de coeur Soyons honnêtement si on réfléchit bien non Pour ce qui est de la qualité de dessin Je vais t'avouer aussi qu'elle me fait énormément penser à un mangaka bien particulier Et donc forcément j'ai trouvé ça plutôt agréable Parce que j'aime bien cette qualité de dessin Et surtout le coup de crayon au niveau des personnages Pour ce qui est par contre du scénario là Je vais t'avouer un truc Alors je ne sais pas moi le jour où je filme Qui est le coupable Mais en fait c'est terrible J'ai trouvé qu'elle était pompée sur une autre que je connaissais Et j'ai connu bien avant Voilà Et Attends t'es de 2013 au Japon Ça se tient presque Je ne sais plus trop Mais ça se tient presque Donc toujours est-il que pour moi ce manga Est à mes yeux une pâle copie du manga Zombie Loin Je ne sais pas du tout comment ça se prononce Qui est un manga qui est disponible en animé Et aussi en manga papier Et même en France Si je ne dis pas de bêtises Toujours est-il que moi Zombie Loin Je l'ai vu il y a une éternité Parce que je l'ai vu quand j'ai commencé les animés Je ne sais pas s'il ne fait pas partie des 60 premiers Ou des 100 premiers animés que j'ai pu voir Toujours est-il Que donc pour moi quand je lisais Rental Hearts Je trouvais que c'était une copie Et je voyais que ça Les pompages Les trucs Les similitudes Entre les deux séries Pour ce qui est de moi ce que j'en pense Il me semble honnêtement que Zombie Est beaucoup plus développé que Rental Hearts Pour ce qui est de Rental Hearts En ce qui concerne le manga en soi Très clairement on voit qu'il a été écourté La série n'est pas spécialement bien développée Le caractère des personnages N'est pas spécialement mis en avant La relation des personnages Et Pas des masses développées Je te mets la note à côté comme ça Tu pourrais te guider en même temps de ce que je te dis Donc honnêtement En ce qui concerne ce manga J'ai été pas mal déçue J'en attendais beaucoup Surtout j'avais fait un extrait manga J'achète ou pas Bah je crois quand il est sorti Et qu'il m'avait énormément plu C'est d'ailleurs pour ça que j'avais directement Acheté via le site Momox Les trois tomes D'un coup Sans Me prendre le chou En me disant Ouais mais peut-être qu'en cours de route T'aurais envie d'abandonner Parce que tout simplement Ce que j'avais lu Avait su me convaincre Mais ce que j'avais lu Ne m'avait pas montré en fait Cette fameuse copie De l'autre manga Et voilà C'est un petit peu plus loin Qu'on apprend ce genre de petit détail là Dans le volume 1 Donc voilà En ce qui concerne mon avis Il est plutôt sympa Si T'as envie de le lire Pourquoi pas Mais honnêtement Sache un truc Personnellement Je trouve qu'il est très très mal fait Et qu'il est Voilà Il a été écourté Il est tourné en express On voit très clairement Qu'on a essayé de casser la fin Pour faire quand même quelque chose À peu près potable Et encore C'est à peu près potable J'insiste bien Donc voilà En ce qui concerne mon avis Sur ce manga J'ai été quand même Plutôt déçue Et il ne fera pas du tout Parti de mes coups de coeur Ni de Des sélections Halloween Que je préfère Et que je te conseille Cette vidéo sur le manga Hunter Heard C'est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker, commenter Pour qu'à partager cette vidéo Ça me ferait très plaisir Que tu fasses l'un des trois Pense à aller t'abonner En cliquant sur ma petite tête de panda Et aller voir les vidéos En recommandation Pense à les voir dans la barre d'infos Pour me rejoindre sur les réseaux sociaux Ou même voir le résumé du manga Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye